C'est des voies qui vieillissent comme toute infrastructure, il faut savoir que ces voies on les renouvelle environ entre les 35 à 40 ans et que c'est des voies de 77 donc voilà c'était à échéance. Après bon c'est sûr qu'il y a un compromis entre l'entretien à faire et le renouvellement, c'est à dire qu'au plus on attend et au plus on s'écoute en entretien, voilà c'est comme une voiture, il y a un choix à faire à un moment donné. Et le choix a été fait, le renouvellement de 50 km de voies entre les gares de Chambéry et Saint-Avres-la-Chambre. Ce renouvellement des voies était nécessaire pour maintenir un très bon niveau de qualité de service et de confort sur la ligne Chambéry-Modane et pour garantir plus de fiabilité pour les voyageurs. Depuis le 2 avril, l'impressionnant chantier est composé de deux trains travaux appelés « suite rapide ». C'est une sorte d'usine qui se déplace en fait d'environ entre 800 et 1000 mètres tous les jours et tous les trains se déplacent sur cette longueur puisque chaque phase est faite en même temps, simultanément. Le premier train enlève les rails et les traverse et repose la nouvelle voie simultanément, pendant que le deuxième remplace l'ancien ballast. « On a donc un train de substitution de voies qui est devant, qui enlève la voie et qui remet la voie neuve. Ensuite vous avez ce train qui enlève le ballast et ensuite vous avez des trains qui remettent le ballast et des bourreuses qui relèvent la voie, plus une phase de stabilisation et de libération des rails. » Le chantier d'un coût de 71 millions d'euros demande une logistique très complexe. « Ces trains qui sont les trains de substitution et la dégarnisseuse ne travaillent qu'environ 4 heures par jour puisqu'il faut les acheminer, il faut préparer et ensuite il faut qu'ils puissent partir pour que les circulations commerciales puissent passer derrière et donc il y a encore du travail une fois qu'ils sont partis puisqu'il faut remettre à niveau la voie pour qu'on puisse circuler à une vitesse minimale de 60 km heure. Donc on estime à une minute de production de ces trains environ 4000 euros. » Lors d'une visite de chantier organisée par SNCF Réseau, les élus locaux ont pu se rendre compte de l'importance du chantier et réaffirmer leur attachement à cette ligne. « Pour notre village de Chamousset, elle est très importante puisque nous y avons une gare avec une douzaine de trains qui s'arrêtent chaque journée et à 20 minutes du cœur de Chambéry, pour nous c'est très important. » « Je suis impressionnée, je découvre et en même temps on voit que c'est à la fois de la mécanique mais c'est surtout du travail de grande précision et c'est très intéressant pour nous. » « Il est lu de découvrir, de savoir que les choses se passent de cette façon, c'est pour nous une chance de pouvoir participer à cette visite de chantier ce matin. » « Ce réseau garde un bon niveau de maintenance et un bon niveau d'équipement et que ça va pouvoir permettre tous ces transports ferroviaires qui sont si importants pour notre vallée ici notamment. » Ces travaux permettront d'avoir une infrastructure plus facile à entretenir sur le long terme et diminueront les nuisances sonores pour les riverains. « C'est parti, c'est parti, c'est parti ! »